... Robert Walzer demeure le plus singulier, le plus opaque aussi, des maîtres de la littérature d'expression allemande du XXe siècle. Reconnu comme essentiel par Kafka, par Musil, par Walter Benjamin ou par Canetti, il est né dans le canton de Berne en 1878 et voulut entre autres être acteur. Il finit domestique avant que de sombrer dans la folie, reclus pendant près de 30 ans en asile, entre 1929 et sa mort en 1956. Un mélancolique qui avouait « Je suis terrorisé à l'idée de réussir quelque chose ». Au début du siècle, il compose des poèmes, quelques romans, des textes brefs dessinés aux journaux, un bon millier. Mais surtout, il arpente à pied la Suisse, s'adonnant comme son compatriote Jean-Jacques Rousseau aux rêveries d'un promeneur solitaire. Une nouvelle brassée de ces proses brèves paraît aux éditions Zoé sous le titre « Nouvelles du jour ». Ce sont des variations troublantes sur les petits faits du quotidien. Récemment, non loin d'ici, du côté des collines, je suis passé devant un bâtiment de belle apparence, tout orné d'images, dans lequel j'ai reconnu telle auberge où jadis, dans ma jeunesse, j'étais entré. Jeune, j'espère l'être encore, en un certain sens. Une femme s'est intéressée à moi. Elle m'a adressé une lettre de plusieurs pages à laquelle j'ai répondu par un seul feuillet. Depuis, elle ne m'a plus écrit et maintenant, j'attends de nouveaux signes de vie. Est-ce que je m'ennuie un peu quand même ?